Nananananana... 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 Nanananana... Tu vas aller m'attendre là-bas. J'ai encore quelque chose à faire, ce ne sera pas long. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont venus m'acheter leur première pâte. Ah ! En voici une. Eh bien, faites le geste ! Apparemment... Non. Peut-être... Celle-ci ? Non, non, certainement pas. Peu importe. Je me demande si... ... 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 Très étrange. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est très étrange? Je me rappelle de chaque baguette que j'ai vendue, M. Potter. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Une seule autre plume. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue. Quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice. Et qui possédait cette baguette? Oh, on ne prononce pas son nom. La baguette choisit son sorcier, M. Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, a fait de grandes choses. Terribles. Certes. Mais stupéfiante. Harry? Harry? Joyeux anniversaire! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501